Nous avons des sanctions pécuniaires parce que nous avons infligé ces sanctions pécuniaires, ces prédécesseurs. Nous avons des sanctions pécuniaires, des sanctions pécuniaires. Nous avons des impacts et des impacts qui nous ont des problèmes de santé. Parce que nous avons besoin d'aujourd'hui, en COVID-19, nous nous rendons compte qu'il y a deux secteurs qui ne tomberont jamais en faillite ou qui tomberont difficilement en faillite. C'est le secteur de la téléphonie, de l'internet et le secteur de l'agroalimentaire. La COVID-19 a été mis en place, nous avons été téléphonés, nous avons été dépassés, nous avons été dépassés. Nous avons été dépassés, nous avons été dépassés. Donc ces opérateurs-là se font beaucoup d'argent. Je vais être à l'aise pour en parler parce que nous avons un bon contrat. Nous avons un chantage. Nous avons un bon contrat. Nous avons un bon contrat. Nous avons un bon contrat. Donc ils se font beaucoup d'argent. Et qualité de service, nous avons un bon contrat. D'aujourd'hui, il y a eu un léger milieu. Mais on a remarqué l'année dernière, hormis les moments où l'internet a été coupé pour des questions de sécurité, qualité de service est baissée. Alors qu'au même moment, du côté de l'ARTP, vous vous êtes équipés. D'aujourd'hui, les régulateurs sont équipés. Les régulateurs sont équipés. Les régulateurs font des réformes. Nous nous pouvons sentir. En Sénégal, ces dix dernières années, il y a eu tellement d'avancées dans ce secteur-là. Mais aujourd'hui, il y a eu les tarifs avec la qualité de service. La qualité de service, ça s'est dégradé. Et je comprends pourquoi les régulateurs avec vous, ça se passe bien. Les régulateurs et les régulés ne doivent pas s'entendre. Ce n'est pas bon pour nous. Je pense que ça se passe bien. Non, moi, ça doit bien se passer. Vous ne voulez pas vous entendre. Vous savez, vous savez. Non, ce n'est pas une question d'entente. Moi, je ne suis jamais et je ne serai jamais dans les ententes. Pour qui nous le sait ? Je ne serai jamais dans les ententes. S'entendre avec les opérateurs, c'est être toujours à leur côté, les accompagner parce que nous avons aussi l'obligation d'accompagner les opérateurs parce que le secteur, c'est un secteur qui est extrêmement important pour l'économie du Sénégal. Si on tue les opérateurs, on tue l'économie du Sénégal. Non, pas les tuer. Non, non, j'exagère. J'exagère, je suis en train d'exagérer. L'immédiat pour moi, il faut assurer l'équilibre entre l'État, les consommateurs, et les opérateurs. Mais l'immédiat, en termes de qualité de service, nous faisons régulièrement des contrôles et nous travaillons avec les opérateurs et à chaque fois qu'ils sont interpellés, ils ont apporté des corrections.